Caserne de secours de Mez, compagnie du bassin de Thau. Aujourd'hui, l'équipe de premier secours est composée uniquement de femmes. Laure, Elodie, une autre Laure et enfin Périne. Une présence exceptionnelle pour cette journée pour le droit des femmes. Laure, volontaire depuis 9 ans, est conductrice d'Echeulier. Laure, tu me dis quand c'est bon pour toi. Au sein du SDIS, j'ai pu entamer des formations internes qui m'ont permis de conduire n'importe quel camion. Aussi bien des camions qui vont sur les feux de forêt, donc ça demande un poids lourd tout terrain, que l'échelle ou alors un camion sur les feux urbains. Donc moi, ma mission, c'est de gérer tout ce qui est système hydraulique, donc les pompes et amener l'eau dans les tuyaux pour qu'ensuite mes collègues puissent faire l'instruction. Elodie, qui prend de la hauteur sur la grande échelle, est volontaire depuis 10 ans et l'a franchie toutes les étapes. Du secours à personne, petit à petit des feux de forêt et après secours goutier, enfin voilà. Et puis après, on monte en grade. Le parcelleur noir, s'il te plaît. Ouais, c'est bon, je l'ai. Moment d'inventaire pour Laure et Périne, une étape obligatoire à chaque prise de service. Pour Laure, la caserne est une évidence. A 12 ans, elle intégrait l'école des jeunes sapeurs-pompiers. On était à la plage et je me suis plantée un oursin dans le pied et je suis allée au poste de secours. Et au poste de secours, du coup, c'était des volontaires de notre caserne. Et en parlant, nous on dit, mais vous connaissez les GSP ? Voilà, et du coup, j'ai intégré l'école et aujourd'hui, je suis sapeur-pompier volontaire. Est-ce que tu as les trois casques ? Périne, la petite dernière, aide-soignante, aujourd'hui en école d'infirmière, pour elle, être pompier volontaire, boucle la boucle. On me sert du secourisme à l'hôpital, et aux pompiers, je suis amenée à faire des opérations diverses. Donc c'est vraiment une formation qui est complète. Dans ce centre, un pompier professionnel pour 60 volontaires, parmi eux, 10 femmes et 2 infirmières. Et pour ces femmes, l'engagement est évident. On s'investit, on aime, donc on fait. Dans les rôles, les femmes volontaires représentent seulement 12% des effectifs.